Philippiens chapitre 3 Philippiens chapitre 3 à partir de verset 12 Lisons ensemble les versets 12 à 14 Philippiens chapitre 3, c'est la page 896 avec nos bibles de l'église là Philippiens chapitre 3 verset 12 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ Frère, je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Prions ensemble Seigneur, aide-nous à comprendre le texte que nous allons voir ce soir aide-nous à comprendre les vérités que nous découvrons ici ces vérités si importantes pour nous pour atteindre cet objectif remporter le prix Seigneur, on n'est pas là pour recevoir des trophées, des choses mais nous voulons remporter le prix que tu nous donnes que tu nous donnes à la fin de cette course ici-bas Donc Seigneur, bénis, dirige en nom de Jésus Amen Dimanche Qu'est-ce qui se passe dimanche ? Quelle est la date de ce dimanche qui arrive ? Le 1er janvier Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que la grande majorité du monde entier avant le 1er janvier qu'est-ce qu'ils font ? Des bonnes résolutions Très bien Est-ce que vous avez déjà choisi vos bonnes résolutions pour du nouvel an ? Oui 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 D'accord Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous avez résolu que vous allez faire à partir du 1er janvier ? Mais déjà si on a résolu de le faire à partir du 1er janvier on devrait commencer maintenant on ne devrait pas attendre si on le fait on le fait bien Qu'est-ce que vous avez résolu de faire dans votre cœur à partir du 1er janvier ? Méditer encore plus sa parole Méditer plus sa parole Très bien Excellent Gloire à Dieu Servir plus Servir plus Amen Donc approfondir la connaissance servir Dieu de la parole servir Dieu plus lui consacrer plus de temps consacrer plus de temps au Seigneur Amen Et à moi qui me donne plus de sagesse Plus de sagesse Demandez au Seigneur de nous accorder plus de sagesse Amen Ça c'est bon pour nous tous Une dernière chose Oui Patrick Plus il y avait contre les gens qui ne font pas ce que je veux Ah oui Chut Patrick tu ne devrais pas parler de ça On n'est pas à l'église pour te parler de ça Je sais Oui Le Seigneur il m'a montré que ça ne servait à rien que ça me facilite puisque moi j'en pouvais plus de ces derniers jours de tous ces coups de fil de ces démarcheurs au téléphone Là à un moment donné j'ai décroché je laissais le téléphone et j'entendais Allo 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 et je continue à jouer avec Yann et on travaille un puzzle ou Non 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 toucher couler on jouait au toucher couler avec j'en pouvais plus donc oui il ne faudrait pas que je m'énerve c'est frustrant Alors on a toutes ces bonnes résolutions qu'on a établies mais là on parle de cela parce que c'est le moment c'est l'époque de l'année le premier de l'an arrive et nous voulons mettre en place c'est un peu la tradition comme on met le sapin pour Noël ou autre chose mais vous savez la grande majorité des résolutions qui sont décidées établies deux semaines après elles ne sont pas tenues même elles sont oubliées ou modifiées ou adaptées ou changées et donc nous ne voulons pas être comme cela en tant que chrétien on veut être posé et stable dans notre vie chrétienne et on veut remporter le prix Regardez beaucoup vont décider je veux perdre du poids et à partir du premier de l'an on va faire cela régime n'est-ce pas Paul très bien beaucoup vont dire je vais réduire la quantité d'alcool beaucoup vont faire ceci ou cela et en fait ils ne vont même pas tenir quelques jours mais vous et moi en tant qu'enfant de Dieu Dieu veut autre chose que cela et il nous appelle à prendre décision pour lui vous avez tous partagé des résolutions magnifiques passer plus de temps avec le Seigneur consacrer plus de temps le servir plus approfondir notre connaissance de la parole plus de sagesse rester calme dans la paix tout cela c'est des objectifs que nous devrions tous avoir dans la vie chrétienne exactement c'est exactement ça Dieu veut que nous établissons ces choses ces objectifs ces résolutions et quand vous connaissez vous connaissez le verset que votre oui soit oui et votre non soit non quand je dis je vais faire quelque chose avec l'aide du Seigneur je le ferai vous avez compris ce que j'ai fait avec l'aide du Seigneur ça ne dépend pas de moi tout dépend de Dieu je puis tout par celui qui me fortifie et alors là dans ce moment où nous décidons tous qu'est-ce que Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette année nous allons voir ici dans Philippiens chapitre 3 des principes des conseils vraiment pratiques pour nous à atteindre cet objectif pour courir cette course vous savez la vie chrétienne est décrite comme une course n'est-ce pas c'est pas un sprint c'est un marathon on ne court pas à fond dans la vie chrétienne c'est stable on court mais régulier régulier on ne s'essouffle pas pas à pas petit à petit et comme cela on arrive à la fin alors quels sont ces conseils que le Seigneur nous donne ici à travers les écrits de l'apôtre Paul en fait regardez la première chose à partir de verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection en fait la première chose pour tenir ces résolutions la première chose il faut faire c'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits en fait c'est reconnaître nos manquements je suis incapable de le faire sans l'aide de Dieu je prie tout par celui qui me fortifie à Dieu voulant je ferai que mon oui soit oui mon non soit non mais Dieu m'aide à le faire et là l'apôtre Paul Paul l'apôtre Paul est-ce que c'est l'exemple parfait est-ce que c'est l'exemple parfait mais la plupart pensent oui mais non c'était un homme comme vous et moi on a fait de lui un saint mais nous sommes tous des saints sommes-nous parfaits non donc en fait ce qui est important de comprendre c'est que nous ne sommes pas déjà arrivés à la maturité si on était parfaits et arrivés à la maturité on ne serait pas ici-bas on serait déjà au ciel dans la présence de Dieu et on a tous besoin de s'améliorer et avancer dans la vie chrétienne nous ne sommes jamais capables honnêtement de dire ceci c'est bon c'est fait pendant que nous avons le souffle il y a toujours du travail à faire il y a toujours des choses à revoir même des choses qui sont acquises depuis longtemps il faut repasser par là remettre les pendules à l'heure parce que nous sommes humains nous ne sommes pas parfaits et là si l'apôtre Paul pouvait dire moi je ne suis pas parfait je n'ai pas emporté le prix déjà nous avons tous besoin de comprendre qu'il faut passer par là comprendre qu'il y a des domaines qu'il faut améliorer dans la vie chrétienne Paul confessait qu'il n'avait pas emporté le prix il avait toujours besoin de grandir dans la foi dans certains domaines le grand apôtre Paul et c'est lui si lui il pouvait dire cela et nous et moi qu'est-ce que quelles sont ces choses qui me manquent dans ma vie chrétienne avec le Seigneur entre ici et dimanche vous savez ce qu'on devrait faire tous vraiment chercher la face du Seigneur Seigneur montre-moi ces endroits où j'étais aveuglé par quelque chose où je ne sais pas qu'il faut changer ou améliorer où je ne me rends pas compte qu'il faut prendre un pas de foi dans ce domaine montre-moi maintenant pour que je puisse le mettre en place pour cette année qui démarre afin pas pour moi mais pour te glorifier pour avancer avec le Seigneur alors la première chose c'est ceci reconnaître nos moquements reconnaître nos points faibles nous ne sommes pas parfaits mais il y a une deuxième chose ici regardez verset 12 à nouveau ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi j'ai été saisi par Jésus Christ regardez verset 14 maintenant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ qu'est-ce que nous voyons ici est-ce que vous voyez on parle de cette Paul a été saisi par Jésus Christ et il parle de je veux remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ il a été saisi et il a reçu une vocation un appel et en fait pour remporter le prix pour tenir ces résolutions Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse déjà il faut être saisi par Jésus Christ et recevoir cette vocation en d'autres termes vous et moi aujourd'hui dans le vocabulaire un peu normal qui veut dire qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire si je ne me pose jamais la question est-ce que je dois changer est-ce que Dieu veut que je fasse autre chose je ne vais jamais m'améliorer je ne vais pas atteindre l'objectif c'est là où il faut s'arrêter et ça c'est une discipline dure à cultiver surtout dans notre société aujourd'hui où c'est on court à sang à l'heure et on n'arrête pas à souffler même si on court à sang à l'heure il y a des moments dans la course on peut prendre le temps et chercher la face de Dieu Dieu montre-moi ce que tu veux c'est quand la dernière fois nous avons passé du temps dans la prière Dieu Père je fais ceci déjà mais est-ce que tu veux que je fasse autre chose est-ce que tu veux que je fasse un pas de plus dans un autre domaine vous voyez ce que je veux dire là si nous voulons tenir des bonnes des bonnes résolutions il faut chercher la face de Dieu comprendre ce qu'il nous demande de faire je vous promets ceci quand nous demandons au Seigneur Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse vous savez ce qui va arriver il va mettre devant nous un défi un projet où on va tous dire oh non c'est trop grand ça non non donne-moi un petit morceau ça Seigneur mais ça ça oui ça non 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 ça c'est trop je reviens à ce verset je prie tout par celui qui m'a fortifié quel est le dicton en anglais Melissa how do you eat an elephant one bite at a time c'est quel animal qu'on mange par un morceau un morceau à la fois on a un dicton quand on rigole avec les enfants où on dit c'est non c'est trop dur ça papa c'est trop dur et on dit aux enfants non mais regardez si vous voulez manger un éléphant on commence avec un seul morceau un morceau à la fois et après on arrive à le faire c'est pour rigoler un tout petit peu avec les enfants je ne sais pas si c'est l'éléphant ou un autre mais c'est un truc qui nous paraît trop grand mais si Dieu m'appelle à le faire il va m'aider à accomplir cela pour sa gloire une chose à la fois combien de fois nous avons vu la main de Dieu agir Paul persévérait afin d'atteindre le prix cet objectif cette vocation qu'il avait reçu de Jésus Christ je vous pose une question qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire dans ce nouvel an qui démarre ce nouvel an qui démarre la dimanche qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire est-ce qu'il vous appelle à régler les problèmes de péché est-ce qu'il vous appelle à commencer à le servir dans certains domaines est-ce qu'il vous demande de le servir plus est-ce qu'il vous demande d'arrêter certaines choses certaines activités pour réorienter les choses donc on a vu pour faire des résolutions du nouvel an des réalités il faut reconnaître nos manquements n'est-ce pas il faut trouver notre appel la vocation que Dieu nous donne ces résolutions que Dieu nous donne n'est-ce pas mais regardez verset 13 là c'est tellement important et c'est tellement important la vérité que nous retrouvons dans le verset 13 frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix qu'est-ce que l'apôtre Paul dit j'ai oublié le passé je regarde en avant et seulement en avant ce n'est pas qu'il oubliait les bonnes leçons qu'il a tirées des expériences et la maturité qu'il a cultivées au fur et à mesure qu'il a avancé avec le Seigneur ce n'est pas qu'il n'a pas il a oublié toutes les bénédictions mais toutes ces choses qu'il pouvait faire barrière dans sa vie pour qu'il ne puisse plus avancer il laisse ça de côté il ne permet pas que sa vie passée l'empêche d'avancer avec le Seigneur vous savez ce que nous nous faisons la plupart du temps j'ai tenté ça une fois mais ça n'a pas réussi donc c'est pas la peine j'ai essayé je n'ai pas tenu la vie c'est trop compliqué je l'ai fait je me suis lancé à lire la Bible la Bible entière dans un an j'ai tenu un mois et après j'ai donc je ne vais pas décider de faire ça encore parce que j'ai échoué l'année dernière mais non qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire je le fais et je n'oublie pas ces défauts ces choses passées ces choses qui ont été pardonnées et payées par le sang de Christ qui sont derrière moi je ne laisse pas toute cette vie passée me détruire et m'empêcher de servir mon Dieu mais j'avance j'avance c'est plus facile à dire qu'à faire très souvent c'est la réalité alors nous voyons ceci oublions le passé comme on vient d'entendre trouver ces résolutions trouver l'appel de Dieu entre ici dimanche chercher la face de Dieu jeûner même entre ici et là pour voir ce que Dieu vous appelle à faire pour lui cette année et reconnaître que nous ne sommes pas parfaits on a besoin de ces résolutions on a besoin de prendre ces décisions pour avancer mais il y a deux autres choses donc on a vu trois il y a deux autres principes deux autres conseils qui nous restent regardez verset 13 à nouveau je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant qu'est-ce que nous voyons en fait mettre l'accent sur une seule chose j'oublie le passé je cours vers ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix qu'est-ce que nous voyons dans tout ceci il faut lire entre les lignes un tout petit peu mais c'est ceci Paul ne se laisse pas distraire par cent et mille choses qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire là et je vais mettre le paquet sur ça je vais tout faire pour ça je ne permets pas que les autres choses m'enlèvent cette bénédiction de voir la victoire dans ce domaine je fais en fait je me prie dans certains domaines pour que je puisse faire ce que Dieu m'appelle à faire ça c'est important à comprendre il ne faut pas se laisser distraire par les choses de ce monde mais mettre l'accent ou l'effort sur une seule chose ce que Dieu nous appelle à faire et regardez verset 14 encore je cours vers le but pour remporter le prix je me tends en avant pour remporter le prix est-ce que vous avez jamais fait une course à pied si si tout le monde surtout quand le chien nous porte chassés je n'ai jamais couru aussi vite que quand il y a un chien derrière moi qui fait clic clic surtout à vélo quand j'étais petit quand j'habitais à Valrasplage il y avait un chien un berger allemand et on passait dans le quartier on avait tout le quartier à nous il n'y avait personne qui habitait le quartier sauf l'été et nous on s'échappait l'été parce qu'il y avait trop de monde et tous les vacanciers arrivaient mais toute l'année à nous le quartier mais il y avait une famille avec un berger allemand et de temps à autre ils oubliaient de fermer le portail et quand ils nous voyaient arriver à vélo ce chien parce qu'il n'y avait personne dans le quartier ils pensaient que le quartier lui appartenait et donc ils voyaient quelqu'un à vélo et et tout le monde nous quatre et mon grand frère qu'est-ce qu'il a fait lui il est allé le plus vite tant pis les petits dommage pour vous et moi j'étais croqué même une fois il m'a attrapé il m'a fait et le maître est sorti un crayon on court vite quand il y a quelque chose derrière nous mais mes amis on a quelque chose devant nous qui est même plus grand et plus merveilleux j'attends ce jour-là et je vise cet objectif je veux arrêter là quand j'arrive dans la présence de Dieu et qu'est-ce que j'attends à entendre je veux entendre fidèle serviteur est-ce que j'étais fidèle non est-ce que Dieu m'a rendu capable d'être fidèle je tends je me tends vers cet objectif je vise cela et je ne laisse pas mes yeux se distraire être pris par autre chose et si nous voyons ce coureur dans cette course avec les Jeux Olympiques pendant la course à pied vous voyez la ligne d'arrivée qu'est-ce qu'ils font ils se penchent en avant parfois c'est quelques millimètres pour remporter le prix c'est ça pour nous ou ça devrait être ça je fais tout je vise un seul objectif plaire à Dieu alors mes amis le nouvel an arrive nous allons prendre des résolutions des bonnes résolutions du nouvel an allons-nous les tenir Dieu nous appelle à prendre de ces décisions il ne faut pas attendre pour le premier de l'an non plus il faut commencer maintenant et même au fur et à mesure dans l'année mais les tenir avec son aide on peut le faire alors l'église qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire cette année pour sa gloire prions ensemble Seigneur aide-nous nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans ton aide nous sommes entièrement dépendants de toi merci que tu nous rends fort et que tu es le Dieu tout puissant qui nous porte qui nous permet de courir dans cette course qui est si merveilleuse même s'il faut courir même s'il faut persévérer quand on se fatigue on continue avec ton aide Seigneur et nous au nom de Jésus Amen Amen